Donc, moi, je vais vous parler de cet ouvrage de Jean-Marie Pérouse de Monclos, Le vocabulaire de l'architecture. Mon propos n'est pas le fruit d'une recherche académique habituelle. C'est plutôt des commentaires et des recueils de mémoires de collègues de l'inventaire. En plus, les circonstances ne m'ont pas permis d'aller faire un tour aux archives ou en bibliothèque, comme j'aurais souhaité le faire. Donc, c'est une première approche de ce titre qui sera peut-être ultérieurement complétée. Je vais organiser mon propos rapidement en trois grandes parties. Je vais vous parler de la genèse de l'ouvrage et puis ensuite, je vous le présenterai brièvement pour conclure sur sa vie depuis 50 ans, puisque l'ouvrage est paru en 1972 et qu'il aura 50 ans l'année prochaine. Alors, évidemment, tout le monde connaît le titre, connaît ce livre et l'attribut à Jean-Marie Pérouse de Montclos qui en est son auteur. Pour autant, il est intrinsèquement lié à la création de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Et donc, dans sa première édition référencée sur le catalogue de la BNF, c'est bien l'inventaire général qui en est l'auteur principal. Et cet ouvrage rentre dans une collection qui existe toujours, qui s'appelle « Les principes d'analyse scientifique ». Alors, juste un petit rappel pour certains d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce qu'est l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. C'était donc un service qui a été créé en 1964 par André Malraux sous l'impulsion d'André Chastel et qui avait pour mission de recenser, d'étudier, de faire connaître le patrimoine français. Monclos était un ancien élève de Chastel. Il travaillait, il avait fini ses études, il est né en 1936, donc à l'époque de la création de l'inventaire, il était encore très jeune. Il travaillait à l'Académie d'architecture et il a été débauché par Chastel quelques mois avant la création de l'inventaire général. Et il a été embauché comme chargé de recherche au CNRS. Alors, quand l'inventaire a été créé, la commission avait déjà plus ou moins réfléchi à la manière de s'y prendre pour conduire ce travail de recensement du patrimoine. Et l'idée, les grandes idées étaient déjà à peu près calées, qui étaient de trouver les moyens de garantir un minimum d'homogénéité à la documentation réunie et de confier l'élaboration d'outils d'analyse et d'outils d'études à des spécialistes de chaque catégorie, alors architecture, peinture, sculpture, refèvrerie, etc. Et donc, les membres de la commission chargée de travailler sur le chapitre site et architecture ont, dès le départ, été assistés par don Jean-Marie Pérouse de Monclos, à qui Chastel a demandé d'élaborer une méthode. Voilà. Et très rapidement, Monclos est revenu voir Chastel en lui disant « Mais avant même de pouvoir élaborer une méthode, il faut déjà partir d'un vocabulaire qui soit stabilisé, qui n'existe pas. Et donc, de là est née cette idée d'établir un vocabulaire de l'architecture française. Alors, sa base de travail et son organisation, dès le départ, dans l'idée de Monclos, c'était de produire non pas un dictionnaire, qui aurait été alphabétique, mais un vocabulaire qui soit méthodique et qui permette une identification des œuvres analysées pour après pouvoir effectivement les interpréter. Ça, c'est les grands principes du travail de l'inventaire général. Et puis, ce vocabulaire se voulait anhistorique, c'est-à-dire pouvoir décrire et analyser tout type d'architecture sans tenir compte des styles ou de la date de production, mais vraiment basé sur la morphologie des œuvres. Et donc, pas de référence, pas de véritable, dans ses définitions, référence à l'histoire. Une troisième caractéristique qui est apparue très vite, c'est l'idée d'établir une sorte de manuel d'une norme. Alors, Monclo avait, pendant ses études, déjà travaillé sur un certain nombre de définitions de la grande encyclopédie rédigée par Blondel, enfin, définition d'architecture, et il avait déjà réfléchi à cette question du vocabulaire. Son idée d'établir une norme qui valait pour l'architecture, mais pour les autres types d'œuvres susceptibles d'être étudiées par l'inventaire et pour lesquels d'autres chercheurs auprès de la commission travaillaient sur d'autres outils méthodologiques selon les mêmes objectifs, c'était de permettre aux chercheurs de partager le même vocabulaire pour analyser les œuvres de la même manière qu'on travaille en Bretagne, en Alsace, dans le midi. Évidemment, dans la perspective de produire une documentation homogène, et puis très, très vite, dès 1967, la perspective de recourir à l'informatique, à l'époque, on parle de calculateur électronique, pour traiter et exploiter cette documentation produite. D'où l'idée, vraiment, la nécessité de normaliser le vocabulaire. Une quatrième caractéristique, je dirais, du vocabulaire, était de l'illustrer très, très largement et d'apporter, d'une certaine manière, la preuve par l'image. L'image a toujours été à l'inventaire une caractéristique très forte dans la constitution de son travail. Et dans le livret de prescription technique, le premier livret de prescription technique distribué à tous les chercheurs, et auquel Monclo avait contribué à la rédaction, on explique même que la documentation graphique et photographique prénit sur la description textuelle, qui est la description textuelle, nous ne devons même venir qu'en complément pour expliquer ce qui ne serait pas directement compréhensible par le dessin ou la photographie. Alors, comment Monclo a travaillé ? Il a compilé quantité de termes issus de traités, de cours d'architecture, de dictionnaires anciens, afin de les ordonner selon un plan méthodique, de les illustrer et en croisant ce travail théorique avec des visites de terrain pour voir si les objets qu'il envisageait de définir existaient bien et s'il les rencontrait sur le terrain et si son analyse était valide. Donc, il a élaboré entre 68 la commande et 72 l'édition, ce qui est un temps très court pour réaliser ce travail. Un certain nombre de versions intermédiaires qui étaient renéotées, que lui-même a testées sur le terrain et qui étaient distribuées dans les prémices des services d'inventaire pour les premiers chercheurs et pour confronter à la réalité du terrain ce travail d'analyse. Alors, son travail a été soutenu activement et scientifiquement par deux profils différents. Donc, Francis Salet, qui était conservateur en chef du Musée de Cluny, et Sylvain Stimpoper, qui était un architecte, un architecte des monuments historiques qui malheureusement est mort juste avant la publication de l'ouvrage. Parce que l'idée vraiment de mon clos était de réussir à trouver sinon un consensus, peut-être à un moyen terme, je ne sais pas, entre différents vocabulaires, ceux des historiens de l'art, ceux des médiévistes archéologues ou ceux des historiens de l'architecture de l'époque moderne, le vocabulaire des architectes qui n'étaient pas toujours compatibles, je dirais. Donc, il a souhaité s'appuyer sur l'expertise d'un certain nombre de professionnels qu'il a consultés jusqu'à des compagnons pour tout ce qui a trait à la taille de la pierre. Et puis, donc, il a reçu, il le dit dans l'interview qu'il a accordée à Pascal Yevo, il y a quelques années, que j'ai revisionné et puis je suis allée le voir l'année dernière pour l'interroger sur ce projet avec Dominique Hervier qui était chargé, qui était aussi une ancienne élève de Chastel, qui était chargée avec lui du volet iconographique de cette publication. Et donc, il souligne le soutien de Roger Delarozière qui était secrétaire général de la commission et qui a soutenu vraiment le projet face à la... les divergences entre les membres de la commission qui ont un temps remis en question le projet qu'il critiquait beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ouvrage est devenu un usuel un peu incontournable et on a un petit peu du mal à s'imaginer qu'il aurait pu... Enfin, il a eu du mal à convaincre et à être finalement définitivement validé pour être conduit à terme et publié. Alors, on dit toujours que c'est le premier titre de la fameuse collection des vocabulaires aujourd'hui édité par les éditions du patrimoine. En réalité, c'est le second puisqu'il y a eu un premier titre qui est paru en 71 sur la tapisserie qui malheureusement pour des raisons diverses n'a jamais pu être réédité et qui est aujourd'hui très, très rare et un peu oublié. C'est bien dommage. Toujours est-il que le vocabulaire de l'architecture de Monclos est le deuxième titre. Alors, il est paru dans sa première forme en deux volumes mais ces deux volumes étaient considérés comme le tome 1 d'un ensemble de deux tomes qui devaient présenter dans le tome 1 le vocabulaire et dans un tome 2 à venir la méthode d'étude des monuments d'architecture. Ce tome 2 n'a jamais été publié. Il existe, on va dire, sous la forme d'un texte rédigé par Monclos qui s'appelle la monographie d'architecture qui est restée de la littérature grise au sein des services de l'inventaire mais qui est disponible aujourd'hui sur la plateforme d'archivage pérenne HAL et que vous trouverez très facilement et qu'on recommande à tous les étudiants pour apprendre à faire une monographie. Alors, rentrons un petit peu dans le cœur du contenu de l'ouvrage. Les oppositions étaient-elles au sein de la commission de l'inventaire que Monclos a essayé à partir de quelques exemples de montrer qu'il y avait vraiment un besoin de stabiliser un vocabulaire commun et que les ouvrages potentiellement existants ne pouvaient plus convenir. Alors, je vous présente deux ou trois exemples dont Monclos se souvient bien. Ceux, par exemple, autour de la définition du terme plancher qui est donc un élément structurel une partie de la charpente le parquet qui est juste l'air de planche clouée et le plafond qui est juste la surface la surface plane sous le plancher en quelque sorte et Monclos explique que certains certains médiévistes par exemple nommaient plancher un parquet et donc d'où l'ambiguïté terrible et la possibilité quand l'impossibilité quand des médiévistes parlaient à des architectes en chef en vue d'une restauration par exemple ne parlaient plus de la même de la même chose avec les conséquences graves que cela pouvait avoir il y avait même des mentions de plafond pour parler du plancher et de la partie charpente dans certains textes autre exemple la distinction entre la colonne et le pilier alors il cite ce petit précis d'archéologie qui était la bible des médiévistes encore à l'époque où la commission se réunissait à la fin des années 1960 où Brutels a finalement du mal à distinguer la colonne du chapiteau pour conclure pour conclure le pilier implique plus de vigueur et un rôle constructif au lieu que la colonne répond à plus de sveltesse et à une fonction plutôt décorative ça ça paraît c'est pas du tout une description morphologique qui répond à la fonction réelle de la colonne et Monclos refait deux définitions beaucoup plus claires et explique bien la différence entre une colonne et un pilier qu'il classe dans le chapitre donc sur le support et l'organe de stabilité et colonne comme pilier sont des supports et la colonne n'a pas qu'une fonction décorative je ne relis pas je vous laisse lire en même temps que je projette les images dernier exemple que je voulais vous exposer comme ça la définition du mot campagne campagne de construction et la distinction que faisaient certains historiens d'art qui parlaient de campagne comme d'années d'années de chantier alors que les architectes distinguaient une campagne comme une période un temps de travaux sans interruption ou éventuellement avec des changements de programme entre chaque interruption donc il rédige une basée sur la perception l'acception des professionnels des architectes que de celle des historiens d'architecture et là il arbitre il procède à un choix entre deux visions et d'ailleurs dans l'index je vous ai mis aussi la manière dont il présente les choses dans l'index il s'explique alors le l'ouvrage s'organise donc en trois grandes parties donc une partie sur le vocabulaire commun à tous les édifices une seconde partie sur l'analyse des différentes parties de l'édifice de l'édifice en partant des fondations et puis en montant dans l'élévation pour arriver à la couverture avec un petit chapitre sur le décor et puis une troisième grande partie qui traite de chaque grand type de grande famille de grande catégorie d'architecture alors pour ceux qui ont eu pour les moins jeunes d'entre nous et qui ont commencé à utiliser ce vocabulaire de l'architecture dans sa première édition l'ouvrage était organisé en deux volumes il était à la fois extrêmement extrêmement complet extrêmement minutieux et en même temps un peu compliqué de maniement quand on n'y allait pas suffisamment souvent quand on l'utilise régulièrement on avait acquis des automatismes mais c'était quand même pas tout à fait simple donc l'entrée dans l'ouvrage et se fait toujours d'ailleurs la plupart du temps même dans la nouvelle édition par l'index donc on cherchait le mot qu'on avait en tête dans l'index qui est donc dans la partie gauche ici qui renvoyait un numéro de colonne donc il fallait trouver dans le corps du texte le numéro de la colonne et quand on était dans la bonne colonne pas de pagination par page quand on était dans la bonne colonne on voyait dans quel chapitre on était et on avait ensuite les termes avec les définitions et éventuellement les termes spécifiques puisqu'il y avait deux niveaux de deux niveaux de définition des définitions ce qu'on dirait ce qu'on appellera aujourd'hui des définitions génériques colonnes et puis des spécifiques colonnettes colonnes adossées colonnes nichées colonnes engagées etc alors une fois qu'on avait trouvé ces définitions et quels étaient les éléments dont on voulait l'illustration précise on avait un renvoi à des figures et il fallait prendre le volume 2 aller dans le chapitre 8 du volume d'image et trouver dans le chapitre 8 la figure 3 pour voir une colonne isolée la figure 33 etc la figure 21 pour la colonne adossée donc un système un système qui permettait aussi avec ces deux volumes de jongler entre texte et image et finalement d'avoir un usage de l'ouvrage un peu différent de celui qu'on a maintenant avec la réédition donc là je vous ai mis deux planches de la partie illustration j'ai repris l'exemple de la colonne pour vous montrer que Mouklo privilégiait pas seulement l'image mais aussi le dessin la gravure le schéma toujours dans cette idée d'être le plus clair et explicite possible et c'est vrai que là quand on voit bien les deux planches on comprend bien la distinction entre formelle entre la colonne et le pilier qui sont tout autant des organes de support l'un que l'autre alors l'ouvrage a été édité par l'imprimerie nationale il a été réimprimé un certain nombre de fois preuve qu'il avait qu'il recueillait un beau succès il a été réédité en 1989 dans une version un peu un peu bâtarde je dirais dans laquelle on a réuni les deux volumes en un seul volume et dans laquelle on a mis à la suite de chaque chapitre la partie image qui correspondait au chapitre alors que tout était donc recueilli réuni dans un volume deux donc de tous les textes d'un côté et toutes les images de l'autre on est passé à une alternance dans un seul volume de textes et d'images mais qui n'étaient pas dans la maquette encore connectées la collection est passée dans les mains des éditions du patrimoine en l'an 2000 qui ont continué à réimprimer et à rééditer sous cette forme-là en un seul volume avec la maquette de 72 de l'imprimerie nationale le titre jusqu'à la nouvelle édition que Monclo a publié en 2011 dans laquelle il a adopté la maquette de la collection qui avait été élaborée entre temps où le texte était totalement imbriqué les images étaient totalement imbriquées dans le texte et les ouvrages étaient en couleur la couleur a été quelque chose de compliqué à accepter pour Monclo il trouvait que le noir et blanc allaient très bien l'architecture et il a eu du mal à se faire à être convaincu et puis finalement il n'était pas il n'était pas déçu du du résultat alors je 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 pense que cette version-là doit être connue davantage d'entre vous donc je ne vais pas m'étendre finalement on est passé à avec ce volume les éditions du patrimoine ont pris un tournant alors aussi peut-être parce que le précédent titre qui avait été publié était celui sur la peinture deux ans auparavant en 2009 qui était un énorme ouvrage en deux volumes relié très 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 beau et très très cher qui avait un peu du mal à trouver son public donc le challenge de la réédition complétée revue du vocabulaire de l'architecture était vraiment d'en faire un ouvrage le plus accessible possible avec une couverture souple pas chère et que tout étudiant pourrait s'offrir donc il y a vraiment eu un effort dans la dans la la fabrication de l'ouvrage un grammage un peu plus fin pour tenir dans un seul volume et dans une rupture souple qui ne se casse pas et un prix de 45 euros qui est qui est toujours le même au bout de 10 ans et qui est relativement relativement raisonnable alors malgré malgré la volonté des éditions du patrimoine il y a une illustration qui est très très liée au texte donc plus de plus de numérotation et plus d'images dans le dans le dans le texte pour renvoyer aux images et pourtant alors c'est c'est pas c'est pas loin de là toutes les toutes les pages comme ça heureusement mais on trouve dans certaines pages des 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 difficultés de lecture par exemple sur cette double page barrière et échalier les illustrations sont sur sur la double page précédente on le on le voit pas puisqu'il y a il n'y a plus aucune numérotation et plus aucun renvoi grille qui est ici voilà est illustrée sur la double page suivante donc la la nouvelle maquette présente des des avantages mais parfois peut-être aussi un peu quelques quelques petites difficultés alors dans les mises à jour qu'est-ce que qu'est-ce que Pérouse le Mont-Clos a fait brièvement il a précisé quelques termes je je vous ai mis deux exemples sur je sais pas j'ai un truc qui va être sur mon écran je sais pas si vous l'avez ou pas il 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 a précisé précisé certaines définitions et puis il en a pas réécrit mais peut-être un peu simplifié certaines autres un des reproches qui lui avait été fait dans la version de 72 était que certains 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 de ses textes étaient difficiles difficiles à comprendre et notamment toutes les définitions dans lesquelles il faisait appel à la à la géométrie descriptive pour pour expliquer les mots qu'il définissait et c'est vrai que cette cette géométrie descriptive est parfois en rédigé et parfois un peu difficile à à à imaginer à voir en 3D en esprit et il faut vite se 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 rapprocher des images pour mieux comprendre le texte il a complété certains éléments notamment tout ce qui a trait à la désignation des oeuvres architecturales en définissant un certain nombre de termes qui entre temps en plus avaient été définis dans le thésaurus de la désignation de l'architecture qu'avait établi l'inventaire général donc c'était une façon d'être plus exhaustif dans son propre volume et puis il était parti dans un premier temps dans l'idée de compléter beaucoup le chapitre sur le décor chose qu'il a finalement abandonné puisqu'il a reçu entre temps l'assurance de Pascal Lievaux et de Laurence de Finances que leur volume sortirait leur volume sur le décor et l'ornement sortirait rapidement ce qui a été le cas puisque le volume a été publié en 2014 donc finalement les compléments sur le décor ont été minimes quelques termes ont été supprimés notamment dans l'index je vous donne deux exemples le galta c'est vrai que je ne pense pas que ce soit un terme qu'on utilise beaucoup l'architecture française et qui était nécessaire le colis maçon c'est plus on s'interroge parce que c'est quand même un mot encore du langage courant voilà alors pour finir sur la réception de l'ouvrage je n'ai pas pu consulter beaucoup de recensions celles sur lesquelles j'ai pu mettre la main sont plus ou moins critiques et plus ou moins élogieuses alors certains s'amusent mais en tout cas soulignent un certain nombre de manques d'erreurs de regrets un regret qui est émis et qui s'explique probablement par le temps mis à établir l'ouvrage est l'absence de recours à le fait que seulement la littérature théorique ait été dépouillée et que la langue pratique du chantier qu'on pouvait trouver dans les devis les marchés les comptes bâtiments etc n'ait pas été utilisé je pense qu'il y avait un problème de temps aussi faire ce travail en quatre ans relevait quand même du tour de force et qu'il était plus raisonnable de se définir à un périmètre strict et de s'y tenir alors c'est amusant parce qu'effectivement la lecture n'est pas nécessairement recommandée c'est dans la conclusion de la recension de Bertrand Gestas dans le bulletin monumental de 1974 c'est sûr que la lecture du vocabulaire d'architecture c'est un peu compliqué en revanche effectivement l'idée c'était que cet ouvrage devienne un manuel un usuel auquel on se réfère quand on avait un problème de terminologie et manifestement le but a été atteint la mise à jour l'édition mise à jour en 2011 n'a pas du tout posé aucun aucun problème à aucune critique bon voilà alors qu'en 68 69 l'idée même d'établir ce travail était contestée il n'y avait plus aucune aucune question sur son utilité au moment des articles évoquant la réédition et les critiques se portaient plus c'est assez intéressant pour ceux qui avaient connu utiliser et manier l'édition de 72 sur les manques les oublis et finalement la simplification de la version de 2011 au détriment de la précision et de la version de 72 dont on avait critiqué le maniement extrêmement compliqué et le contenu extrêmement pointu réparti entre l'index et les définitions donc comme quoi c'est un petit peu compliqué de satisfaire tout le monde alors entre les les impressions de l'imprimerie nationale et celles des éditions du patrimoine jusqu'en 2011 je n'ai pas les chiffres exacts mais il y a eu à peu près 100 000 exemplaires d'imprimés et de diffusés la réédition de 2011 a été tirée à 9 000 exemplaires je vous laisse regarder donc retirage de 6 000 exemplaires en 2013 retirage de 8 000 exemplaires en 2017 et aujourd'hui le vocabulaire de l'architecture est toujours le titre phare de la collection avec une moyenne de 1 700 environ ventes par an voilà donc on peut dire que l'ouvrage atteint un public on pourrait on peut je ne pense pas que les ventes se justifient par les étudiants en histoire de l'architecture et je pense que les architectes les étudiants architectes utilisent beaucoup ce volume aussi qu'ils connaissent probablement mieux que certains autres de la collection comme comme l'ornement ou comme celui sur le jardin qui est venu très largement compléter le mot clos pour la partie parc des jardins même s'il englobait cet art-là dans la définition de l'architecture et l'espace urbain est malheureusement épuisé et part et imprimé pour le moment voilà je vous remercie de l'architecture de l'architecture